Je vais plutôt parler des présents. Déjà, c'est un résultat, somme toute, je pense, logique. C'est un match qui était serré, un cadenassé. Deux équipes qui ont été disciplinées. On savait que Grenoble est une équipe disciplinée qui officie bien en contre. Donc on avait la volonté de ne pas ouvrir trop les espaces et de ne pas se faire prendre dans le dos. Donc par rapport à ce premier objectif, il a été atteint. Les 18 joueurs, du moins les 14 qui ont participé, ont absolument respecté ça. Donc il y a eu une vraie discipline. Ça serait confortant. Et effectivement, comme disait Patrick, avec tous les garçons qui ont manqué, qui manquaient, les garçons qui sont très peu entraînés, les garçons qui revenaient de sélection. C'est vrai qu'on ne savait pas trop où on allait pour préparer ce match. Les mecs ont bien travaillé. Et après, certainement, le manque de compétition de certains qui ont joué. On a vu que des garçons ont fini avec des crampes. Ils ne nous ont pas permis d'aller au bout de notre plan. C'est-à-dire qu'on voulait aussi leur créer plus de soucis. On a senti que ça pouvait être le cas dans le dernier quart d'heure. Dans les 20 dernières minutes, on est un peu mieux sortis. On a eu deux ou trois coups qui auraient pu être encore un peu plus décisifs. Mais sur l'ensemble, je pense que c'est mérité. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont une belle occasion aussi, l'arrêt de Thomas. Donc voilà, c'est un bon point pris à l'extérieur contre une équipe qui était en réussite actuellement. On a été costauds. Oui, on a été costauds. C'est pour ça qu'on avait pris ce plan de jeu à mettre des défenseurs avec une âme de défenseur. Après, bien sûr, ça nous empêchait d'avoir des rampes de lancement un petit peu plus pointues dans les couloirs. Donc voilà, c'était un choix de ma part. Donc ça a bien fonctionné par rapport à notre équipe qui est resté bien équilibré sur le plan, je veux dire, par rapport à l'aspect défensif, l'aspect récupération du ballon et puis l'aspect, la base pour ramener un résultat extérieur. Mais il a manqué, voilà, il a manqué un peu de dynamisme et un petit peu de jus sur le plan technique pour peut-être espérer encore un peu mieux. Vous sortez d'une trêve internationale, c'est un résultat qui est encourageant ? Oui, mais on était, on en parlait hier, on était sur quatre derniers matchs, du moins sur trois matchs et puis une heure contre lance intéressante jusqu'au moment où on sait la cascade de blessés qui nous arrivait. On menait un zéro, on a trois blessés en cinq minutes, d'ailleurs qui n'étaient pas sur le terrain aujourd'hui, deux pour deux, et d'autres qui avaient dû finir blessés le match. Donc c'est pour ça que ça a perturbé aussi notre préparation de ce match. Donc voilà, il y avait eu ce coup d'arrêt, mais on était plutôt dans une période de stabilité, d'esprit d'équipe. Et donc voilà, que ça a été renouvelé ce soir avec trois, quatre garçons différents, c'est bien. Ça montre que le groupe est bien dans l'esprit. Oui, c'est vrai que depuis le début de saison, on a été, l'idée c'est que ce soir vous ne nous avez pas vu trop sur, voilà, on a plutôt une équipe qui depuis le début de saison crée du jeu, joue. Donc quand on va à l'extérieur, on sait que l'équipe adverse joue aussi, donc il y a un peu plus d'espace. Et on a plutôt fait des matchs très intéressants extérieurs. Après, à domicile, comme on est relativement jeunes en termes d'expérience, et puis quand les équipes viennent pour maintenir un résultat, on s'est fait un peu châtier, souvent sur un but bête, une erreur, un truc, parce qu'on a perdu quatre fois, mais quatre fois 1-0. Donc à chaque fois, ça n'avait pas tenu à grand-chose, mais effectivement, ça a été plus compliqué, parce que, voilà, on sait que, je le répète, vous n'êtes pas là, mais on aurait besoin de quelques armes supplémentaires sur le plan de la vitesse, sur le plan de la percussion, qu'on avait l'année dernière et qu'on a malheureusement, pas actuellement, mais avec les moyens du bord, du moment, et c'est plutôt un match intéressant et un bon résultat. Vous avez fait un action 0-0, déjà après la trêve, là, c'est un petit peu le même match, le même scénario, il y a une corrélation ? Je ne sais pas, oui, c'était, comme je te disais, un petit peu différent, parce que la première semaine, lors de la première trêve, on avait tout le monde, donc on avait beaucoup travaillé sur les fondamentaux techniques, sur l'individualisation du travail, pour que tout le monde revienne à niveau, puis la deuxième semaine, sur l'équipe, donc ça avait bien fonctionné. Et là, la première semaine, ça a plus été une semaine de ne pas perdre de joueurs, parce qu'on avait 12 joueurs à l'entraînement, donc c'était compliqué à gérer, ça a été plus du coup par coup, et on n'était pas tout à fait dans la même logique, mais sur cette semaine, les 16 garçons, parce qu'on n'en a récupéré que deux hier, donc on n'a pas travaillé, donc les 16 autres qui ont préparé ce match, j'ai senti qu'ils étaient dans une bonne dynamique, et ils avaient envie de rester sur ce qui avait été fait avant les accidents de lance, donc ça, c'est plutôt de bon augure. Maintenant, comme je viens de leur dire, c'est un bon match, un bon résultat, et il faut bien rester dans cet esprit, et puis tous amener le petit supplément d'âme, le petit supplément de qualité, le petit supplément de personnalité, pour transformer ces matchs sérieux en victoire. C'est surtout déjà parce qu'il fallait beaucoup défendre, qu'on vous a moins vu offensivement ? Oui, il fallait beaucoup défendre, oui, il fallait être sérieux, parce qu'on n'a pas subi un siège non plus, l'équipe de Grenoble ne nous a pas non plus mis deux ou trois coups en deuxième mi-temps, nous aussi, c'est toujours avec un petit peu de fatigue des deux côtés, des garçons que j'ai sortis avaient des crampes, parce qu'ils n'avaient pas joué à ce niveau-là, mais le petit marchadier, il est rentré la semaine dernière pour la première fois, là, il se retrouve titulaire à un poste derrière gauche, alors que c'est un défenseur central, donc voilà, il a bien fait ce qu'il avait à faire tant qu'il pouvait. Donc voilà, ça montre qu'aujourd'hui, quand je dis que ça a été le cas, rappelez-vous à Jaxio, les gamins qui débutent en Ligue 2, et voilà, dans un premier temps, c'était Shedler, les trois premiers matchs, il est sorti au bout de 60 minutes avec des crampes, à Jaxio, c'était le petit Abdou, Thiam, aujourd'hui, c'est les changements que je fais, c'est parce que les gars sont au bout du rouleau, donc voilà, ils apprennent, ils apprennent, ils se rendent compte que la Ligue 2, il y a plus d'intensité que le niveau amateur d'où ils viennent, donc voilà, ça fait partie de notre et de leur apprentissage, et c'est pour ça que je dis que c'est très bien qu'on ait ramené un résultat comme ça, et c'est plus ça, je pense, qui ne nous a pas permis d'aller un peu plus loin, et puis après, c'est les manques aussi, un garçon comme Vincent Hill qui est venu de sélection, Hicham Bekeïd est absent, et puis voilà, après, tous nos Coréas sont encore blessés, ou juste de retour, donc voilà, tous nos joueurs offensifs étaient là. Les espoirs pour Châteauroux la semaine prochaine, au niveau des retours ? Je ne sais pas du tout, on verra, on verra lundi, on verra lundi, comment vont les gars avec la reprise de l'entraînement, mais Pino c'est déjà mort, Ben Cahit, ça va être difficile, a priori, Cambon, lui, ça devrait être envisageable. Mais la charnière centrale m'a donné aussi entière satisfaction, ce soir. C'est bon ? Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Bonsoir. Difficile. Oui, à priori, ce soir, en Ligue 2, les défenses étaient en forme, si j'ai bien compris. Après, nous, on n'est pas surpris du match, Orléans est venu, alors il n'est pas venu que pour défendre, par rapport à ce que j'ai déjà entendu, je trouve que c'est très très sévère, je trouve qu'ils ont fait un bon match, toujours bien groupé, toujours bien organisé, voilà, bon, après, on aurait pu déclencher quelque chose, je pense, en premier temps, sur deux ou trois coups de pierreté, il n'y a pas eu grand-chose d'autre, par contre, en deuxième mi-temps, on a eu une double occasion, là, j'ai quand même pas mal de regrets sur la frappe de Charles Piquel, suivie du corner, et la tête d'Eric, je pense, qui est repoussée sur la ligne, si j'ai bien vu. Donc là, ça aurait été un bon temps fort pour nous, pour marquer, malheureusement, bon, voilà, il aurait fallu aussi que sur l'ensemble du match, on puisse utiliser tous les espaces possibles, notamment ceux dans le dos de la défense, qui n'est pas toujours facile, il y a quand même un bloc assez bas en face, et puis surtout, mettre un peu de qualité technique supplémentaire, on a eu beaucoup de déchets techniques, et contre ce genre d'équipe qui est très groupée, qui laisse peu d'espace, évidemment, c'est compliqué, on a même tremblé en deuxième mi-temps sur deux ou trois contres, quelques centres qui sont passés devant le but, donc ils auraient pu ramener en plus quelque chose de plus intéressant, donc globalement, sur l'ensemble du match, voilà, on a été un peu trop manqué d'inspiration pour pouvoir espérer quelque chose ce soir. Vous avez eu du mal à emballer ce match ? Oui, un peu, en deuxième mi-temps, je trouve que notre deuxième mi-temps n'était quand même plus, on a eu quelques situations, quelques centres, quelques débordements, des changements de jeu, bon, une double occasion, comme je l'ai dit, c'est déjà, vous savez, des fois, deux occasions par mi-temps, c'est déjà pas si mal de temps en temps, c'est compliqué de s'approcher du but, donc voilà, c'est vrai qu'on a manqué un peu d'entrain, un peu de... Mais bon, il y avait un adversaire en face qui nous a bien cadenassés, donc il faut lui rendre aussi cet hommage, on savait que le match serait compliqué, on n'a pas été déçus. Vous vous en contentez ? Bah, obligatoirement, même si je suis frustré, parce que vu le nombre de matchs nuls qu'il y a, pour nous, ça aurait été une super opération de gagner ce soir, ne serait-ce qu'au classement, au niveau des points, voilà, c'était notre objectif, je pense que les garçons, les joueurs ont vu bien faire, franchement, on ne peut pas dire qu'il y a quelqu'un là-dedans qui a pris le match par-dessus la jambe, c'était aussi l'objectif de surtout pas le faire, et on a été dedans, et puis on s'est heurté, un bon adversaire, bien en place, groupé, dans ces moments-là, si on n'arrive pas à en glisser un petit au fond, à un moment donné du match, pour ouvrir le match, c'est compliqué. Il y a un peu de regret, quand même, parce qu'il y a une équipe, qui a un peu d'expérience avec des joueurs jeunes, pas forcément à leur poste, ils avaient un joueur qui n'était pas à leur poste, sur le poste de la latérale gauche, le reste était à peu près à leur poste, après, ils ont un grand attaquant devant, qui a, on l'a montré encore ce soir, qui a beaucoup de qualité, qui a un bon point d'ancrage, ils ont des gens qui ont beaucoup de qualité au milieu de terrain, pour moi, c'est leur point fort, c'est trois joueurs du milieu de terrain, ils sont trois bons techniciens, et puis après, derrière, c'est solide, il aurait fallu qu'on les bouscule plus, voilà, je n'ai pas vu une équipe, en tout cas, qui n'était pas au niveau de la Ligue de ce soir, d'Orléans, mais je n'ai même trouvé que techniquement, dans leur ressortie de balle, et dans leur jeu, simplement collectif, avec le ballon, c'était meilleur que nous. Est-ce que quelque part, vous vous dites aussi, c'était pas mal de ne pas l'avoir perdu, on se rappelle que cette saison, vous avez déjà perdu des matchs en fin de match comme ça ? Quand on ne peut pas le gagner, il faut savoir ne pas le perdre, comme dirait l'autre, mais nous, on n'a jamais non plus joué ce match pour ne pas le perdre, on l'a toujours joué pour le gagner, même si ce n'est pas trop vu dans les intentions, simplement, je le répète, c'était très compliqué pour nous ce soir, de prendre cet adversaire à défaut, pour mettre de la vitesse, pour mettre ce qui peut faire notre force, du jeu sur les côtés, voilà, je le répète, un peu mieux en deuxième mi-temps, quelques centres, si on avait la bonnité de couper les trajectoires, qui auraient pu prendre preneur, donc voilà, écoutez, quand on ne peut pas gagner, ça fait un point, ça fait un match sans encaisser de but, c'est toujours l'aspect défensif qui va prédominer, ça reste une satisfaction, d'avoir pris un but sur nos cinq derniers matchs, et partant de là, on peut avancer, voilà, ce soir, un peu plus de réussite, un petit peu sur nos situations, on aurait pu l'emporter aussi, mais... Qu'est-ce que tu penses de l'entrée des trois en passant ? Ils ont eu autant de difficultés que les autres, on a eu du mal à trouver de la place dans le dos des défenseurs, ça c'est une évidence, donc c'est parfois notre faute, c'est parfois à cause de l'adversaire, qui nous prive bien d'espace, mais bon, on n'a pas mis beaucoup de générosité non plus dans nos courses vers l'avant, c'était pas toujours facile aussi, de pouvoir trouver des situations pour le faire, mais on a vu, même en première mi-temps, que dès qu'on arrive à le faire, ou en deuxième mi-temps, voilà, donc, il y a eu des changements poste pour poste, avec une organisation qui, pour moi, ne pouvait pas bouger, parce que, on le répète, c'est bien d'aller s'envoyer avec six attaquants, mais tout ce qu'on peut faire, c'est prendre des contres, et voilà, dans un match comme ça, assez fermé, où il n'y avait pas d'espace, pour moi, c'était important de garder, en tout cas, notre organisation défensive, et puis de mettre, éventuellement, un peu de fraîcheur dans les remplacements. Est-ce que ce match, c'était pas aussi se remettre, dans le moins, après la trêve internationale ? Non, vous savez, on n'a pas joué il y a trois mois non plus, c'était il y a 15 jours, un peu comme tout le monde, alors, bien sûr, les résultats, nous pensent, nous forcent à le penser, peut-être, mais bon, globalement, c'est un match, non, où on a manqué de rythme, on l'aurait fait la semaine dernière, je pense que c'était pareil. De toute façon, il y avait une trêve internationale, on l'a fait, c'est des fois, voilà, Valenciennes a fait un match amical, ils ont pris 5 contre Charleroi, je ne sais pas non plus, de temps en temps, on ne sait pas, c'est un peu compliqué. Première mi-temps, je trouve intéressant. Oui, oui, bon. Non, ça ne rigole pas, mais à un moment donné, il faut se mettre aussi dans les situations de rigoler, on a deux coups francs au corner en première mi-temps qui passent, au deuxième poteau, logiquement, si je ne m'abuse, on a quelqu'un qui doit fermer, bon, là, il n'y avait personne, ça va très vite, vous savez, donc il faut anticiper là-dessus sur ces ballons qui peuvent passer, mais c'est vrai, quand on a autant de coups de pied arrêtés, même le dernier à la dernière minute, on se dit que l'histoire va être belle et qu'on va mettre un petit coup de tête décroisé, mais bon, ce soir, ce n'était pas pour nous. Mais c'est vrai que c'est un domaine, on ne va pas s'énerver non plus là-dessus, mais pour l'instant, on a fait 11 matchs de championnat, je pense qu'on doit être la seule équipe à ne pas avoir marqué un seul coup de pied arrêté. Et sur ce genre de match, ça peut vraiment servir. Voilà, merci.